Ce soir, dans notre séquence ping-pong, je reçois Jean Tellet pour son roman « Le magasin des suicides » paru chez Julliard. Il va répondre à une critique de Jean-Charles Chapuzet du magazine « Le spectacle du monde ». Jean Tellet, bonsoir. Bonsoir. Alors, je vous présente, vous êtes écrivain, également cinéaste, puisque vous avez adapté un de vos romans, 91, je crois. Le premier, oui. « Rainbow pour Rimbaud ». Alors, vous avez un itinerant un peu particulier, parce qu'on dit, c'est un peu la légende, qu'une directrice littéraire, vous avez vu à la télé, vous travailliez à l'époque à Canal+. Non, c'était à France 2, et c'est vrai, c'est Elisabeth Gilles qui un jour m'a appelé en me disant « ça fait des années que j'entends ce que vous dites à la télé, ça fait des années que je me dis que vous êtes un écrivain qui ne le savait pas, venez, je vous signe un contrat ». Et c'est comme ça que c'est parti. Alors, il manque peut-être une petite corme, on ne sait jamais, parce que ce livre-là, pour honnête occasion, c'est le théâtre. Exactement, c'est le truc que j'adorerais faire, le prochain truc, c'est écrire une pièce de théâtre. Ça, ça doit être un pied incroyable. Alors, ce sera peut-être le magasin des suicides. Alors, disons de quoi il s'agit. Alors, voilà, c'est relativement clair. Là, c'est une petite entreprise familiale qui prospère depuis quelques générations. Elle vend tout ce qu'il faut pour se suicider correctement, dans les règles de l'art. C'est la famille Tuvache. Mais il y a dans cette famille, malheureusement, quelque chose qui va survenir, l'arrivée d'un certain Alan, qui a un grand défaut. Il a une joie de vivre indécrotable. Il va foutre la pagaille dans l'organisation de la famille Tuvache. C'est un peu ça, lui. C'est exactement ça. Parce qu'ils ont un dernier enfant qui naît. Et là, c'est la poisse totale. Parce qu'effectivement, cet enfant, c'est le bonheur sur pattes. Et il fout le bordel dans le magasin, dans la famille. Il console les clients. Et le père, il en chope une dépression en disant, ce con de môme, il va nous couler la boutique. Alors, on va écouter Jean-Charles Chapuzet parler de Votec. Mais je voudrais dire tout de suite que le magasin des suicides, c'est une façon de prendre conscience de problèmes d'une façon différente. Alors, écoutons ce qu'en dit Jean-Charles Chapuzet. Bonsoir, Jean Tellet. Si je peux me permettre, le suicide mérite mieux. C'est bien écrit, mais c'est une grosse nouvelle. C'est sympathique, mais ça mériterait que vous alliez plus au fond des choses. Vous abordez tous les petits débats philosophiques propres au suicide, mais vous les survolez. Je pense que lorsque vous confrontez la joie de vivre qu'apportent le fils de Lucrèce et Mishima, je pense que vous avez pu aller plus loin. Lucrèce et Mishima, c'est Lucrèce Tuvache et Mishima Tuvache qui sont les parents de la famille Tuvache. Et dans la famille Tuvache, ils ont une particularité, c'est qu'ils donnent à tous leurs enfants des prénoms de suicidés célèbres. Vincent pour le fils aîné pour Van Gogh, Marie-Lyne pour Monroe. Et Très-Borgia, Mishima. Et voilà. Loin, en profondeur, et vraiment confronté deux modes de pensée. Ou en tous les cas une dépression d'un côté et une joie de vivre de l'autre. Alors ça, c'est ce que j'ai l'impression d'avoir fait, justement, d'avoir raconté toute cette famille où ils voudraient bien tous se flinguer. Mais ils se disent que dans la famille Tuvache, on n'a pas le droit de se tuer parce que sinon, qui tiendrait le magasin ? Alors qu'ils ont bien des raisons, eux aussi, de se foutre en l'air. Et puis ce gamin qui est le bonheur sur Pat. Donc moi, il me semblait que j'avais fait ce qu'il réclame. Donc pour revenir sur le gamin, Alan Turing, parce que c'est aussi un personnage très très important. Puisque c'est un personnage qui a existé. Alan Turing, oui. Alors Alan Turing, c'est un type formidable. C'est pour ça que dans la famille Tuvache, ils ont appelé leur dernier Alan. C'est parce qu'Alan Turing, on considère que c'est l'inventeur de l'ordinateur. Et puis il a eu un tas de problèmes avec son pays. Un des problèmes, on peut le dire, il a eu un procès pour homosexualité. Voilà. Il a été homosexuel, il a eu un procès pour homosexualité. Il a été castré chimiquement. Les seins lui ont poussé. Et il a décidé de se suicider. Et alors là, il a eu une idée marrante. Parce qu'il a pris une pomme qu'il a trempée dans une solution de cyanure. Il l'a posée sur un guéridon. Il a pris un petit tableau blanc. Il a peint la pomme. Et il a mangé la pomme. Et il est mort. Et au magasin des suicides, ils vendent, dans mon livre, ils vendent des kits Alan Turing. C'est-à-dire qu'ils vendent, dans une petite pochette en plastique, la pomme empoisonnée, le tableau blanc, les pinceaux, deux tubes de couleur. Et ils demandent aux gens de peindre la pomme et puis de la bouffer. Ils précisent bien qu'il ne faut pas faire le contraire. Parce que sinon, de toute façon, ils n'auraient pas le temps, ils seraient morts. Il y a aussi, il y a le kit Mishima. Enfin, on verra. Il y a tout un tas de trucs passibles. Sur le texte en lui-même, à mon sens, il y a du bon et du moins bon. À mon sens, il n'y a pas de moins bon. Mais on est toujours dans le bon. On est toujours dans le bon, en tout cas. Il n'a pas dit du mauvais. Non, non, non. D'abord, c'est drôle. Ça, c'est très bien, ça. Pourquoi il ne s'arrête pas là, son magnatoire ? On va lui donner encore la parole. J'aime beaucoup moins, dans ce monde de suicider, que la discothèque s'appelle Kurt Coben, que les rues s'appellent Bérégovoy, Gérard de Narval, que le lycée Monterland, et que le personnage s'appelle Mishima. Alors ça, moi, le monsieur, là, ça le fait pareil, mais moi, ça me faisait rire que le magasin des suicides se retrouve boulevard Bérégovoy et tout ça, ne donnait que des noms de suicides. Par exemple, il y a même failli y avoir une scène dans une piscine qui serait appelée la piscine de Jacques Mayol. Donc ça aurait pu être encore pire. Et puis un peu, il y en a l'impression quand même que parfois quand il dit ça, c'est comme si c'était une mauvaise conscience. Parce que si on a une rue Bérégovoy, je pense que quand on va passer dans cette rue-là, beaucoup de gens vont avoir des sentiments. Et j'ai vérifié, moi, quand je voulais écrire cette connerie, j'ai vérifié si ça existait. Et effectivement, par exemple, à Nevers, il y a une avenue Bérégovoy. C'est un petit peu facile, un peu gros. Et je pense que vous auriez pu éviter cette facilité. Bref, c'est surréaliste et c'est bien vu. Mais pourquoi pas 300, pourquoi pas 400 pages ? Je voudrais savoir si c'est par dilettantisme ou si c'est par timing éditorial ou tout simplement si vous avez eu l'impression de faire le tour de la question. Alors en fait, si ce roman est court, effectivement, 160 pages, c'est parce que ça ne me semblait pas qu'il y avait besoin d'en avoir plus. Et c'est comme dans les restos, même dans les très bons restos. Moi, j'aime bien ressortir du resto avec encore un petit peu faim. Et puis surtout, moi, j'ai écrit ce livre parce que juste avant, j'avais écrit Overland, qu'il faisait dans les 400 pages, Jean-Charles Chapuzet, 450 pages, deux ans de boulot à chaque fois. Donc là, j'ai écrit un livre court qui est sans prétention, mais pour me lâcher, pour rigoler. En tout cas, ça laisse Jean-Charles Chapuzet sur sa fin, mais sur sa bonne fin. Il en veut en plus. Oui, ce qui est bon signe, c'est parce qu'en fait, il aurait voulu qu'il en ait plus. Ce qui est pas... Moi, d'habitude, quand je n'aime pas un livre, ce que je lui reproche, c'est qu'il soit trop long. On le trouve toujours trop long, dans le bon livre. Également, c'est aussi très pathétique et drôle. La touche burlesque est réussie. Mais soyons francs, on n'en retire rien. On passe un bon moment et puis s'en va. Je trouve que c'est déjà pas mal. Et puis en ce moment, je trouve que... Et c'est pas un reproche que je fais aux autres écrivains, parce que vraiment, chacun fait absolument ce qu'il veut et personne n'a... J'ai de leçons à donner à personne. Mais c'est vrai que la littérature actuelle, en ce moment, je la trouve sombre, je la trouve narcissique. Bon, voilà. Et bien, moi, j'avais envie de faire le contraire. Un livre délibérément drôle et ça n'a pas l'air de déborder dans les librairies. Et ça se passe bien pour lui en librairie, il faut le dire. Et les libraires et les lecteurs ont l'air d'être nombreux et contents. Et donc, voilà. D'avoir un poil dans la main, c'est lu en deux heures. C'est un tout petit roman, comme j'ai dit tout à l'heure, plutôt une grosse nouvelle. Je crois qu'il ne faut pas se delermifier, si je peux me permettre. Alors, c'est fait pour faire rire, pour faire... Pour rire... Moi, j'avais envie de prendre le sujet le plus pourri du monde, le plus plombé, les gens qui se tuent. Que des gens, dans leur vie, aient envie de descendre du train en cours de voyage, tellement ils ont trouvé que cette vie n'est pas intéressante, je ne trouve pas ça drôle. Mais justement, il me semble qu'il faut rire sur les choses qui nous terrifient, qui nous terrorisent. Moi, j'ai eu des gens dans ma famille qui se sont suicidés et ça ne m'a pas fait rire. Mais justement, c'est une façon de dédramatiser tout ça. Et le terme de l'hermisé, est-ce que vous auriez écrit la dernière petite gorgée de bière ? Non, mais ceci dit, de l'herm, je n'ai absolument rien contre. Il a sa place comme tout le monde et puis je trouve que ce n'est pas un défaut d'être de l'herm. Mais je ne le serai pas parce que le prochain roman fera sûrement dans les 400 pages. En tout cas, on l'attend, ce monsieur de Montespan. Le Montespan, ça va s'appeler parce qu'on dit toujours là Montespan, alors c'est le Montespan. Ah, lui me botte. Non, mais c'est intéressant aussi dans l'actualité aujourd'hui parce que ce n'est pas si facile d'être le mari d'une dame qui est dans la lumière devant soi. Alors, on parlait ce soir de Jean Tellet, le magasin des suicides paru chez Julliard comme tous vos romans parce que vous êtes fidèle en matière de littéraire. Et un dernier petit coucou à Jean-Charles Chapuzet qui a quand même... On sent qu'il a aimé ce livre. Moi, je trouve ce monsieur tout à fait sympathique et moi, je suis tout à fait prêt à déjeuner avec lui, à parler de n'importe quoi et il a le droit et c'est normal. Jean Tellet invite Jean-Charles Chapuzet et ils peuvent parler au cours d'un repas de le magasin des suicides paru chez Julliard. Jean Tellet, merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est un plaisir. Merci, c'est l'orage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501